Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Acro-Maroc, la chaîne dédiée aux amoureux du Maroc, j'espère que vous allez bien et que chez vous tout le monde la passe. Bon les amis je me trouve actuellement sur Tangier et il vient de m'arriver un truc de fou, il fallait absolument que je fasse cette vidéo pour vous expliquer ce qui m'est arrivé ici. Alors j'arrivais en centre-ville donc je suis tout proche de la place du 9 avril pour ceux qui connaissent Tangier. Et donc tu as un gars qui m'arrête, handicapé en fait et ça se voyait qu'il n'avait pas beaucoup d'argent, peut-être même qu'il dort dans la rue. Il m'arrête et il m'a dit écoute s'il te plaît paye moi à manger tout ne me donne pas de sous et tout. Je lui dis ouais tiens prends une pièce tout, il m'a dit non 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 tu me donnes pas de sous, viens on va aller à notre là tu me payes à manger et je veux juste manger. En gros il voulait que je paye un truc à 1€ ou 2€ juste pour qu'il mange. Et là tu as deux flics, enfin deux mecs en civil, moi au départ j'ai marqué des flics, deux mecs en civil qui s'arrêtent à côté de lui et lui disent dégage dégage ou tu vas repasser deux nuits en cellule. Alors je ne comprenais pas je me suis dit qu'il se passe. Et là donc le mec il se barre, il prend la fuite et dès qu'il voit les flics en civil arrivée, il se barre. Et donc je demande explication aux flics, je vois qu'il se passe, pourquoi le mec il est venu me demander à manger, pourquoi vous lui avez dit ça. Il m'a dit en fait ici c'est une nouvelle technique qu'ils ont sur Tangier, ils viennent, ils ne te demandent pas d'argent. Le mec il te dit ma tarteine chevlos tu ne me donnes pas d'argent, juste paye moi à manger. Qu'est-ce qu'il fait après ? Il te ramène à une hanout, en règle générale quelqu'un avec qui il est de mèche et il commence à prendre des trucs. Il se sert, il se sert, il se sert, il prend un max de trucs, il va te prendre des trucs que tu vas halluciner, prendre du Nutella, des boîtes de vaches qui rient, des trucs que jamais tu n'aurais pensé. Et il vient et à la fin il te dit vas-y s'il te plaît paye moi, j'ai pas d'argent et tout, c'est pour aider ma famille, mes enfants et tout. Et en fait lui qu'est-ce qu'il fait de tout ce que tu vas lui payer ? Il va attendre que tu pars, toi tu vas payer 150 dirhams, 15 euros, 20 euros, il va attendre que tu pars, il va reprendre toutes ses affaires et il va aller les revendre. Soit au mec de Hanouta qu'il a acheté avec qui il est de mèche ou à quelqu'un d'autre. Et en fait des mecs comme ça il y en a plein, il y en a plein et tout de suite ça m'a fait chill parce que moi il y a 6 mois j'étais ici à Tangier pour la première fois et on m'a fait le même coup. Il y a un mec qui m'a arrêté, c'était tout proche de la corniche, il m'a fait le même coup, il m'a dit tu ne me donnes pas d'argent, il m'a dit tiens prends, il m'a dit non 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 accompagne-moi, achète-moi juste à manger, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Et là ça y est, j'ai compris qu'en fait c'était une nouvelle technique pour essayer de soutirer de l'argent aux gens. En plus le mec tu le vois, tu te dis ouais lui ça se voit il n'a pas d'argent parce que sa façon d'être, comme il est habillé, sa façon de parler, des fois il s'est le même handicapé. Le mec qui est venu me voir là, il lui manquait un oeil, il était vraiment avec un oeil. Donc tu vois clairement que les gens ici c'est pas un mec qui a de l'argent qui vient de faire ça. Mais c'est une technique nouvelle pour soutirer de l'argent aux gens, ni plus ni moins. Donc moi je vous le dis, si vous venez à Tangier, vous venez au Maroc de façon générale, c'est bien. Il faut aider les gens, il faut aider les pauvres, etc. Mais si vous avez un mec qui te dit non, 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 moi ne me donne pas d'argent, achète-moi à manger, on va au Hanout. Tout de suite, tout de suite, il faut que tu captes le vice et que tu te dises ouais c'est vrai Acro-Maroc il avait fait une vidéo là-dessus, je vais être vigilant. Après ça t'empêche pas, ça t'empêche pas, tu peux aller avec lui au Hanout, tu lui achètes pour 10 dirhams, 20 dirhams, 30 dirhams, ce que tu veux. Mais surtout ne le laisse pas faire parce que lui il va commencer à charger, il va te ressortir avec 20 euros ou 30 euros de course. Alors toi au départ c'était pas forcément ce que tu voulais lui donner. Bon voilà les amis, c'était une petite vidéo pour vous mettre en garde. Si vous connaissez d'autres techniques, parce qu'ici au Bled il y en a plein de techniques de gens qui essaient de vous soutirer de l'argent. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire, partagez-nous vos expériences pour qu'on sache un petit peu à quoi s'attendre dans toutes les villes du Maroc. Voilà, moi c'était ma petite expérience à Tangier. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager autour de vous, partager cette information, il faut que ce genre d'arnaque ça s'arrête. Ok ? Je vous remercie, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Ciao les amis, bonnes vacances ! Merci ! Merci !